Le 22 septembre dernier, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié une maraude dans les rues d'Abidjan en vue de porter assistance aux enfants en situation de rue. 100 enfants avaient été recueillis dans cet élan de solidarité et conduits dans un centre construit pour l'occasion dans la commune de Yopougon. Nos reporters ont fait une incursion dans ce centre et nous montrent le quotidien de ces enfants. Nous sommes au programme des enfants et adolescents vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans ce centre, c'est une soixantaine d'enfants sortis des rues d'Abidjan qui sont installés pour environ un mois en vue de lutter contre le phénomène des enfants en situation de rue. C'est un bureau d'écoute et d'orientation. C'est un centre, un espace pour accueillir les enfants, les sécuriser, les mettre en sécurité. Et puis à partir de là, faire leur prise en charge et orientation afin de les envoyer dans les structures de prise en charge. Mais surtout pour ceux qui veulent, peuvent retourner en famille, les ramener en famille. Et pour la prise en charge médicale et psychologique, le centre comprend un pôle médico-social. Nous constatons que déjà, le fait qu'ils soient là et qu'ils aient une équipe qui les écoute, qui les prend en charge, ça leur permet de se décharger. Vous voyez, aujourd'hui, quand on les voit, ils ont l'air plus heureux, ça va déjà mieux. Mais c'est sûr que tant qu'on n'aura pas touché du doigt, le vrai problème, la raison pour laquelle ils sont dans la rue, ça va être difficile. Sans un haut départ dont une fille et plusieurs adultes qui ont désiré poursuivre d'autres chemins. Pendant qu'on les soigne, on fait les écoutes, tout, 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 pour faire le profilage de chaque enfant. Et après la deuxième semaine, on commence à faire le profil des enfants, ceux qui doivent retourner à l'école. On commence à faire la liste de ceux-là et on va les ramener en famille pour qu'ils retournent à l'école. Et nous, on va se charger de leur inscription, tout ça pour qu'ils aillent à l'école. Ensuite, ceux qui ont déjà appris un métier, mais qui sont ressortis, on les remet dans un autre métier. Parmi ces enfants, dont certains de famille recomposée, plusieurs se retrouvent dans la rue pour des raisons de maltraitance, de pauvreté ou attirés par des amis déjà dans la rue. Il y a aussi la voiture pour avoir la paix. Il y a un papa, il s'appelle Papa Angelo. Quand on veut se laver, on s'est gelé, on se lave et puis il nous donne moins et puis on mange et puis on sent. Mon papa me frappait trop. Il s'est quitté la maison pour partir dans la rue. Le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables du ministère a réalisé de janvier 2020 à juin 2022 quelques 531 maraudes dans 15 localités, touchant 21 265 enfants, soit 13 413 garçons et 7 852 filles. Parmi eux, 1458 enfants ont été admis dans des centres de transit pour une prise en charge et un accompagnement, 939 ont été réunifiés avec leur famille, 441 garçons ont été scolarisés, 591 enfants ont suivi des formations et 245 ont été insérés professionnellement. noches, 691 parents'autres enfants ont été formés et 입니다. de bogus parleurte dans 154 ans, nous remercie tout à temps et 249 def ugh trois aux dizaines d'abattre dans 15 minutes dans 15 expectant le match car de l' Hook dé extermination et nous à la zone de開始.